À moins que vous ne soyez perdus dans une grotte sur les contreforts de Crozon, là où les résistants de tous les temps ont piégé leurs bourreaux, vous n'avez pas pu passer à côté de cette information. Yvan Colonna est mort. Ouais, et alors ? Vous entange déjà à vociférer en postillonnant votre crêpe au sucre du mercredi soir avant de rajouter « Je savais qu'il était con, le Simon Cojon avec ses gamottes là, et le v'là qui creuse le fond, hein. Je suis obligé de l'écouter parce que c'est le seul humoriste qui cause pas de ce qui se passe à l'intérieur du périph, mais de ce qui se passe chez moi, en Bretagne. Et ce con-là, il nous parle de la Corse ! Oui, 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 je t'entends bien, Gérard, sur ta nouvelle table Ikea, l'Isabeau acheté la semaine dernière, à Brest même, que tu as réussi à monter en moins de 17 minutes, je t'entends. Mais je te rassure, tu peux te resservir une crêpe au léribot et écouter la suite de ma panade avant d'allumer plus belle la vie, car cela va peut-être t'étonner, mais Yvan Colonna est autant breton de Corse. Eh ouais, mon pote, tu sais comment elle s'appelait la mère de Yvan Colonna ? Cécile Rioux. Plus breton, tu meurs, non ? Elle est née à Laze, dans une famille importante du bourg. Et vous savez quoi ? C'est pas le premier Corse-Breton, Yvan Colonna. Vous ne verrez jamais qui est le mec, oui, parce que c'est un mec, que tout le monde croit qu'il est Corse alors qu'en fait, il est breton. Les indices ? Il était petit, il était dictateur. Il a envoyé des milliers d'innocents à la boucherie dans des guerres abominables. Mais non, c'est pas Poutine ! Poutine, c'est un méchant ! Non, non, le mien, c'est un héros ! Mais c'est Napoléon, bien sûr ! Alors, si vous ne croyez pas que Napoléon est breton, courez tout de suite sur ma chaîne YouTube, j'en ai déjà fait la démonstration. Ou sinon, vous pouvez acheter ce super bouquin. Il est super. Mais bon, revenons à nos moutons, ou plutôt à nos brebis, vu qu'on est en Corse. Yvan Colonna est donc originaire du côté maternel de L'Az dans le Finistère, juste à côté de Châteauneuf-du-Fou. L'Az, c'est 679 habitants au milieu des montagnes noires. C'est aussi le siège d'un ancien maquis pendant la Seconde Guerre mondiale. J'ouvre une parenthèse, je suis bien content de dire Seconde Guerre mondiale, parce qu'il y a 15 jours, j'aurais peut-être dit Deuxième Guerre mondiale. J'ouvre une parenthèse dans la parenthèse. Pour ceux qui ne savent pas, en français, on dit Deuxième, quand après, il y a au moins un Troisième. Alors que quand on dit Second, c'est Guerrier arrière. Je vais refaire ma parenthèse. Je vais faire ma parenthèse. Peut-être que tout simplement, Yvan Colonna, il a pris le maquis pour rendre hommage à ses aïeux bretons. Ça se trouve, c'est ça en plus. Bon, là, je vois déjà Gérard, avalant gracieusement sa crêpe au Leribaut dans un grand surp, prendre sa souris et se diriger vers le bouton stop de son lecteur, parce que franchement, c'est un peu faible comme argument pour faire d'Yvan Colonna un breton. Mais reprends droit, Gégé, reste sur ton scie encore quelques temps. J'ai retrouvé une interview de Cécile Colonna-Rioux qui dit, je cite, « Yvan est le plus breton de mes enfants. » Et d'ajouter qu'il s'est formé à son opinion politique en lisant Morvan Lebesque et son célèbre « Comment peut-on être breton ? » Et bim, prends ça dans ta face, Gégé ! Ah ouais, ça t'embouche à quoi ? Tu t'y attendais pas, celle-là, hein ? Mais bon, comme je vous le disais, plus tôt, Yvan Colonna est décédé. Et comme vous le savez certainement, il est mort parce qu'un taré pense qu'il y a un être imaginaire, chez Perrault, dans les nuages, là-haut, qu'il lui aurait ordonné de tuer Yvan Colonna en échange de douze vierges au paradis. Kamoulux ! Eh bien non, bienvenue au XXIe siècle. Bon, suite à cette attaque, l'île de beauté s'est embrasée pendant deux semaines. Alors quand je dis embrasée, c'est pas une façon de parler, hein, comme quand il y a diffusé de détresse dans un grand Brest. Non, non, niveau embrassement, on serait plutôt proche de la catégorie incendie de Californie. Les Corses, ils ont pété une pile ! A tel point que Dermannin, le petit roquet de Tourcoing, qui connaît bien les Corses, donc, qui se trouve être en même temps le ministre de l'Intérieur et du droit des femmes, et inculpé dans diverses affaires d'agression sexuelle, c'est pratique, hein, comme ça, il bouge pas du bureau. Il est venu sur l'île, le gars. Et enfin, négociateur, en période électorale, il a dit, « Bon, vous voulez quoi ? L'autonomie ? Banco ! » Bon, ben, du coup, quand on entrebaille la porte, tout le monde s'y engouffre, hein, les Basques en ont profité pour rétablir les frontières avec le Vérn. Les Bernays ont sorti la retirée lourde en la personne de Jean Lassalle, qui a carrément pris un bus à Impérial pour faire le Tour de France, avec l'ambition, s'il vous plaît, de renverser Macron, tel un sans-culottes devant Versailles. Les Vendiens ont aussi officialisé la création de leur royaume de Vendée, avec leur tête le seigneur de Villiers-lu-Puis-lu-Fous, qui, pour trouver légitimité, a aussi envoyé un émissaire à tête de rat, renverser le pouvoir jacobin. « Et nous, les bretons ? » « Ouais, Simon, on s'en fout un peu de tes Basques et tes Vendéens, on fait quoi, nous ? » me demande Gérard alors qu'il se lève pour aller faire la vaisselle et que le plus bel de la vie va commencer dans cinq minutes. Pour être tout à fait honnête, on n'a encore rien fait. Mais je suis sûr que dès demain, une fois que ma chronique aura été entendue par plus de quatre millions de bretonnes et de bretons à travers nos cinq départements de notre belle armorique, nous irons ensemble renverser Loïc, Chenet, Gérard de son trône. Nous y installerons le roi de l'Aripaille et de l'Indépendance. Je viens bien sûr parler de Christian Troidec. Nous marcherons tel un seul homme, bien que nous serons plus d'un million, c'est sûr, vers Nantes, où nous allons installer le drapeau au centre du château des Ducs de Bretagne. Nous irons ensuite brûler tous les panneaux de Pille de la Loire, nous bouterons les Pille de la Loirien hors de nos frontières, imposerons des péages et des douanes dans tous les châteaux des Marches de Bretagne, creuserons une tranchée large de 50 mètres pour devenir enfin une île et pourrons enfin proclamer la République démocratique indépendante de Bretagne. Sous-titrage ST' 501